Bonjour, je m'appelle Baptiste Breton, je suis en deuxième année de DUT Clio, donc année 2012-2013. J'ai choisi le DUT Clio parce que je cherchais à la fondamentale orientation de terminale, la voie la plus large possible, l'orientation la plus large possible. Donc en Clio, c'est qualité, logistique, industrielle, organisation. Donc ce qui est intéressant avec ce DUT, c'est que ça touche absolument tous les domaines puisqu'on retrouve la qualité et la logistique dans pratiquement tous les domaines. Donc ça me permettait de balayer vraiment des domaines très très larges tout en gardant un certain aspect scientifique, on va dire. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est l'orientation aussi très large qu'on a après un DUT Clio puisqu'on peut poursuivre aussi bien en école d'ingénieur, en école de commerce, en licence, partir à l'étranger ou aller directement dans le monde du travail. Donc c'est en grande partie pour ça que j'ai choisi le DUT Clio. Alors le DUT d'Anne-Sylvieux parce que, premièrement, pour une question pratique, c'est j'habite à proximité. Après, pourquoi partir dans une autre région quand on a la chance d'avoir une aussi belle région avec le lac, les montagnes, donc pour le cadre de vie. Et un dernier point, c'est la très bonne réputation de l'UT d'Anne-Sylvie, notamment avec des professeurs compétents. Alors si je devais raconter une anecdote pendant mes années d'études, ce serait sûrement tous les midis, au self, avec mes amis, on se disait est-ce qu'on passe dans la queue de gauche pour les pâtes ou la queue de droite où il y a plus généralement des légumes, des choses comme ça. Au final, je crois, sur deux ans, on n'est pas allé souvent dans la file de droite et les pâtes, on a été des sérieux clients. Donc mon meilleur souvenir à l'UT, je pense que c'est le voyage qu'on a effectué en Angleterre, donc au mois de janvier, en début de deuxième année Clio. On est parti une semaine à Londres et à Basse, en Angleterre. Donc je pense qu'avec l'hercule, le professeur d'anglais Paul Jones était un peu fou d'emmener 60 étudiants d'une vingtaine d'années en Angleterre, mais au final, c'est très bien passé, une super expérience, soit au niveau culturel ou relationnel, donc vraiment l'un des meilleurs souvenirs de mon DUT Clio. Alors l'IUT dans 40 ans, je le vois beaucoup plus grand au niveau de sa capacité d'accueil, dans le sens que l'IUT est, enfin à mon sens, de plus en plus attractif, beaucoup plus reconnu, que ce soit sur le marché du travail et puis dans sa pédagogie auprès des différents lycées. Je vois beaucoup plus de monde qui intègre les IUT dans l'avenir, donc de ce fait, l'IUT d'Annecy devrait s'agrandir au niveau de sa taille et peut-être au niveau des options des départements proposés. Alors j'apprécie beaucoup à l'IUT d'Anne-Silvieux la forte proximité qu'on peut avoir avec les différents professeurs, vraiment l'ambiance, on peut échanger avec eux quand on veut, ils sont toujours disponibles pour nous. Après, c'est vraiment un lieu qui est très dynamique, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les étudiants, notamment la semaine des entreprises, le bal de l'IUT, différentes manifestations qui sont organisées pendant nos études à l'IUT, donc vraiment pour ça l'ambiance, le dynamisme qu'on peut retrouver à l'IUT d'Anne-Silvieux. L'IUT d'Anne-Silvieux, c'est 40 ans de savoirs et de connaissances partagées.